En 6 mois, incontestablement, l'indice de lequel c'est la fonction d'une articulation, en l'occurrence on le fait au genou et à la manche, et là on l'avait fait bien entendu sur un genou, et regardez ce que ça donne, amélioration incontestable de la fonction de l'articulation à 6 mois, ce qui est quand même un élément extrêmement bénéfique là aussi. Regardez ce qu'on a fait ici dans cette étude, on a associé glucosamine et diacéréine ici, et on a donné de la glucosamine seule dans la courbe en rouge, et on a étudié à 6 mois l'effet essentiellement sur la fonction encore une fois. Et là encore, on s'est rendu compte que c'était efficace avec une amélioration incontestable. C'est une étude qui est très récente, qui a été publiée sur la glucosamine par une équipe qui malgré le nom est une équipe hollandaise, alors franchement je ne prononcerai pas son nom ce monsieur, mais toujours aux études, vous le voyez, c'est une équipe qui a fait ce travail-là et ça a été remarquable. Alors autre élément, autre produit qu'on peut utiliser dans le traitement de l'art proche, c'est la diacéréine, et vous le savez, la diacéréine avait été retirée et puis remise sur le marché au Maroc, il y a eu une période de flottement, mais elle a toujours existé dans les pays étrangers. Alors pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce qu'elle marche, elle a une action anti-interleukine 1, interleukine 1 étant une cytokine qui est pro-inflammatoire, et du coup là on la propose, alors regardez, on l'évite chez les plus de 65 ans, et on vous demande régulièrement d'écarter le risque hépatique, parce que ce qui a conditionné le recul, ça a été un petit peu l'effet sur le foie, donc on évite en cas d'hépatopathie sous-jacente, et on vous demande d'initier le traitement à dose réduite. Alors attention, elle peut donner de la diarrhée, et je viens de le dire, des éléments hépatiques, donc on vous demande de surveiller cela, et de ne pas l'associer à certains traitements, en particulier des diurétiques. Alors, autre traitement, autre produit disponible au Maroc, les insaponifiables de soja et d'avocat, et bien ceux-là ont des propriétés anti-inflammatoires, et ils sont pour propriété tout simplement, et parallèlement, c'est pour ça qu'on les intègre dans la catégorie des anti-arthrosiques, ils stimulent la synthèse des agrécanes, rappelez-vous, tout à l'heure, dans la structure du cartilage. Alors les études existent, à la fois dans l'arthrose du genou, et de la manche, en matière d'insaponifiables de soja et d'avocat. Je ne peux pas oublier la curcumine, on en avait déjà parlé, vous le savez, cet extrait du curcuma, eh bien, a montré son action anti-inflammatoire, anti-catabolique, et même anti-oxydant, voilà sa structure. Alors, ça s'est utilisé également. On ne peut pas dire qu'il ait un véritable pouvoir de traitement anti-arthrosique, il a plus tendance à être anti-douleur, et c'est peut-être bon de le savoir, et anti-douleur, parce que, justement, c'est propriété anti-inflammatoire, le lui permet. Le radélate de strontium, vous avez vu le lien avec l'ostéoporose, c'est un produit qui a été démontré à la base comme étant anti-ostéoporotique, et qu'on a utilisé, on a constaté au cours d'arthrose que ça marchait, et donc, vous avez des équipes qui l'utilisent, et regardez l'effet du radélate de strontium, alors, il y a un gramme et deux grammes par jour dans cette étude comparée au placebo, amélioration de l'épaisseur de l'interligne articulaire, amélioration de la fonction, surtout avec deux grammes, et bien entendu, amélioration du score fonctionnel, là aussi avec deux grammes, c'est incontestable. L'ennui du strontium, c'est des effets thrombo-emboliques qui ont fait qu'on l'a retiré, ou du moins, on ne le conseille pas beaucoup chez les gens qui ont des terrains de flébite ou d'insuffisance veineuse préalable. Et je vous rappelle le Dress syndrome qu'il peut entraîner, et qui a fait l'objet de l'alerte de la Haute Autorité de Santé, puisque c'est un produit français, et je vous rappelle aussi la frayeur qui en découle, parce que c'est un produit d'un laboratoire qui est à l'origine du Mediator, vous le savez mieux que moi, ce laboratoire français. Alors on craint, évidemment, beaucoup de patients craignent de le prendre en raison justement des informations qui étaient un peu masquées pour le Mediator, et du coup, nous on a du mal à le prescrire, même dans l'ostéoporose, et pourtant il marche. Donc, et oui, il faut le dire, vous avez des produits que vos patients refusent, parce que tout simplement, dans l'entourage, on leur dit mais non, c'est tel laboratoire, vous êtes obligés de ne pas y faire appel, bien entendu, dans cette indication-là. Alors on l'a déjà donné nous dans l'arthrose, et fort heureusement pour des périodes beaucoup plus courtes que dans l'ostéoporose où on a besoin de durées plus importantes. Et l'acide hyaluronique, alors je vous rappelle qu'il a, vous savez qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un glycosaminoglycane aussi, et il est présent en grande quantité dans l'articulation, mais il a un gros avantage d'acide hyaluronique, c'est qu'il agit, regardez, il est responsable de l'élasticité, de la viscosité du liquide synovial, ce qui fait que ça joue un rôle indirect sur la lubrification de l'articulation. Alors du coup, c'est vrai que ça s'est multiplié, alors l'acide hyaluronique n'est pas injecté dans les articulations, vous le savez mieux que moi, mais c'est peut-être là où il a le plus sa place en tant que traitement local. Alors quelques données sur l'efficacité des acides hyaluroniques, vous voyez, avec bien entendu l'épaisseur incontestablement de l'interligne qui est maintenue lorsque on injecte de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire qu'on ne perd pas en épaisseur de manière importante avec le temps et c'est vrai que ce sont des injections qu'on peut répéter, en l'occurrence ici, c'est trois injections, une par semaine, vous le voyez, et c'est incontestablement efficace sur l'arthrose. Qui répond à l'acide hyaluronique ? Eh bien, ceux qui ont une arthrose de stade 2, essentiellement, parfois on va plus loin. L'âge doit être pas très avancé, c'est vrai, et les formes symptomatiques. Alors, je vous rappelle que des fois, il y a des réactions qui peuvent être un petit peu inflammatoires au point de vous en imposer pour une arthrite sceptique et que des fois, il est à l'origine d'épanchements et donc il faut le savoir pour les traiter, ces épanchements. Alors, l'acide hyaluronique a été déremboursé dans certains pays et du coup, évidemment, ça a été très discuté, en France notamment, il a été déremboursé et vous avez toute une bataille actuellement pour qu'on puisse reprendre son utilisation, mais il faut dire qu'on injecte de l'acide hyaluronique dans beaucoup de tissus et du coup, ça a augmenté, évidemment, l'utilisation. C'est comme le plasma riche en plaquettes. Eh oui, la PRP. La PRP, le plasma riche en plaquettes est un plasma qui permet tout simplement d'injecter des plaquettes lesquelles plaquettes vont occasionner des facteurs de croissance et donc, bien entendu, permettre, et c'est ça qu'on espère, permettre une espèce de revivification du tissu cartilaginier. Alors, je dois vous dire que quand on compare à cygialuronique et PRP dans cette étude, on était à peu près au même résultat en termes d'effet à la fois sur la douleur et sur la fonction. Donc, c'est quand même important de le souligner. Deuxième chose importante, c'est que la PRP, c'est quelque chose que vous pouvez répéter. Et il y a eu des études récentes chez des sujets qu'on ne peut pas opérer d'une arthrose du genou, par exemple, eh bien, on peut associer PRP et visco-supplémentation et c'est incontestablement quelque chose qui marche. Je crois qu'il faut quand même le dire parce que vous avez la possibilité de ne pas les laisser comme ça à utiliser des antalgiques. On peut associer les deux. Il y a des études qui ont concerné le grade 4 de l'arthrose. Donc, PRP plus acide il y a eu le revenu. Alors, évidemment, j'avais parlé de traitement de nouveauté et je ne peux pas ne pas le faire. J'ai projeté cette plaque parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu en cours de préparation. Alors, lesquelles ? Vous avez actuellement ce qu'on appelle des facteurs de croissance pro-anabolique qu'on peut injecter dans l'articulation. Vous avez le ranélate, bon, ça, je pense que je vous en ai parlé et vous avez surtout la possibilité de regarder hydroxychloroquine, statine, méthotrexate. Il y a des essais actuellement pour essayer dans les formes très inflammatoires de faire appel au fond à des produits qu'on utilise dans la polyarthrite ou matoïde pour ne citer qu'elle. D'accord ? Donc, vous le voyez, on peut être amené à utiliser ça et il y a déjà des séries qui ont été publiées et c'est important de le rappeler. Il y a également un anti-NGF, c'est ce qu'on appelle l'anti-nerve-growth factor c'est le tannésumab qui a été utilisé qui détruit qui souvent est à l'origine d'artrites destructrices parce que les gens utilisent beaucoup trop l'articulation quand on leur donne le tannésumab et donc il y a d'autres molécules qui sont en train d'être essayées et enfin il y a surtout les cellules mésenchymateuses qui sont actuellement vraiment en plein essor et je pense que ça ne va pas tarder à arrêter et vous le voyez il y a un certain nombre déjà d'études qui ont été faites par des groupes vous le voyez ces dernières années 2011-2012 jusqu'en 2014 et même un petit peu plus loin et qui montrent incontestablement que les cellules souches mésenchymateuses marchent bien. Alors évidemment ça va demander un certain j'allais dire quelque chose d'assez organisé pour pouvoir les faire mais ça génère tout simplement une croissance c'est vrai locale du tissu cartilagineux en injectant ces cellules souches alors qu'on peut prendre à partir du tissu graisseux vous avez des groupes qui ont utilisé cela et je pense qu'il faut le souligner avec bien entendu des résultats très prometteurs et ça peut permettre et ça ça a été déjà fait dans des groupes de patients ça peut permettre d'arrêter tout traitement pharmacologique ce qui est remarquable donc là on est à peine dans les premiers groupes qui ont été très pris puisque pendant longtemps l'expérimentation était animale alors la chirurgie vous allez me dire je vais en parler pourquoi ? je vais en parler pas tellement pour ça pour la prothèse totale de genoux vous le voyez parce que cette étude était supposée comparer les prothèses totales de genoux posées chez des arthrosiques mais surtout pour parler de ça ce qu'on appelle la distraction du genou alors c'est une méthode que vient de proposer une équipe hollandaise la voilà alors ça partait du principe que si j'ai un genou arthrosique je vais mettre un appareillage comme ceci vous le voyez ça a l'air de ressembler à des fixateurs externes vous le savez d'ailleurs et vous le voyez et on essaie de distendre en fait vous le voyez d'augmenter la perline et bien ils y arrivent pas mal alors et surtout surtout l'intérêt regardez la douleur la fonction le score de WOMAC c'est le Western Ontario McMaster score c'est un score qui évalue la flexion le monter les escaliers se relever d'un siège etc c'est un score fonctionnel et là il n'y a pas de soucis ça marche bien ça marche bien et c'est probablement là aussi quelque chose qu'il faut souligner alors voilà ce que ça donne regardez vous avez ici vous avez vu le calcul de l'interline regardez l'arthrose où est-ce qu'elle en était avant la distraction regardez après à trois ans il y a du gain en épaisseur c'est quand même une méthode intéressante alors je n'ose pas imaginer un malade qui en porte deux parce que ça doit être quand même un petit peu lourd de porter ces deux appareils comme ça mais toujours est-il qu'il y a probablement on a actuellement des travaux pour utiliser un matériel un petit peu plus adapté moins volumineux et je trouve quand même que c'est important parce que regardez ce que ça donne à l'IRM regardez vous avez un pincement vous avez les ostéophytes de part et d'autre qu'on dit bien vous en avez là aussi mais regardez de l'autre côté c'est fantastique à un an après la distraction et c'est quand même quelque chose qui va probablement nous aider dans certains cas de figure et si vous remarquez bien c'est une arthrose qui est déjà à un stade 4 donc on est dans une situation qui va probablement coûter moins cher que la prothèse totale de genoux qui va probablement nous permettre aussi de pouvoir faire appel à ces appareils et éventuellement même de pouvoir reproposer une prothèse par la suite mais je crois que là il n'y a pas photo ou du moins ici la photo est là elle démontre bien la réponse je crois que c'est important de le rappeler c'est une technique qui est nouvelle l'équipe est hollandaise alors je termine en conclusion par une plaque sur l'arthrose je voulais en particulier vous montrer cette étude parce qu'elle vient de sortir elle est extrêmement intéressante on s'est posé la question et ça c'est vous savez c'est des équipes anglaises qui travaillent beaucoup sur les facteurs sociaux les facteurs sociétaux des malades bien entendu tout ce qui peut être habitude de vie et pour dire pourquoi certains ont des signes radiologiques d'arthrose et développent l'arthrose et d'autres en ont également et n'en développent pas et bien regardez ce qu'ils ont sorti de leur étude la position sociale c'est à dire que plus vous avez de conditions difficiles et bien plus la douleur est là moi je veux bien l'accepter pour la douleur j'avoue que j'ai eu mal quand j'ai lu l'article je me suis dit tiens c'est bizarre mais bon il y a quand même des gens de milieu aisé qui aussi ont mal il n'y a aucun doute là-dessus ils ont parlé également regardez